Et même 8h30, pourrait-on dire, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan. Bonjour Patrick. Ça grince des dents dans la presse ce matin au sujet de deux nominations proposées par François Hollande. Les braconniers sont-ils les mieux placés pour devenir garde-chasse ? Eh bien la presse est assez unanime ce matin pour répondre non. Les deux personnalités proposées par le président de la République pour prendre l'un, François Villeroy de Gallo, la tête de la Banque de France, l'autre, Francis Delon, celle de la Commission nationale des techniques de renseignement, créée par la nouvelle loi sur le renseignement. Ces deux nominations font polémique. Pour Libération, elles sont la marque d'un président endogame qui a choisi d'institutionnaliser le conflit d'intérêts. Car c'est bien cela qui leur est reproché. Francis Delon a été pendant 10 ans le secrétaire général de la Défense nationale. C'est lui qui en 2008 a contribué à passer de la surveillance ciblée à une surveillance massive, dit Libé, quand la DGSE s'est directement branchée sur les câbles sous-marins pour intercepter tout le trafic internet qui y transite. Or aujourd'hui, c'est le même homme qui est censé veiller à un contrôle accru des activités des services de renseignement. Même problème de CV, si l'on peut dire, pour François Villeroy de Gallo. L'humanité cessait à l'humour grinçant pour raconter comment en 2003, cet ex-directeur général des impôts arrive à la BNP en expliquant que c'est pour lui une autre façon de servir son pays. Aujourd'hui, alors qu'il fait le chemin inverse, privé-public, il justifie son engagement avec le même argument, toujours être au service de son pays. Mais le quotidien communiste est sceptique. Servir l'Etat ou sans servir, se demande-t-il. Bizarre tout de même qu'un homme issu de la plus grande banque privée française soit tout à coup celui chargé de la contrôler. Une bizarrerie mise en exergue par 150 économistes et universitaires qui ont signé dans le monde une tribune pour s'insurger contre ce grave problème de conflit. Alors l'intéressé a tenté de prendre les devants, en s'engageant notamment à ne participer à aucune des décisions concernant la BNP pendant deux ans, en assurant aussi qu'il ne percevrait aucune rémunération différée de la banque. Rien n'y fait, c'est celui qui dit « qui est ? » répond Mediapart. S'il se défend de tout risque de conflit d'intérêts, c'est qu'il y en a un. Aux Etats-Unis ce soir Hélène, deuxième débat télévisé sur CNN entre candidats républicains et toujours un homme à l'honneur, celui qui booste les audiences, Donald Trump. Ils seront aussi nombreux sur le plateau qu'une équipe de football sur une pelouse, Samus Lacroix, 16 candidats en effet, mais tous les yeux braqués sur un seul homme, Donald Trump. Celui qui fait le spectacle avec ses provoques et ses propositions à l'emporte-pièce, notamment sur l'immigration, fait toujours la course en tête dans les sondages, mais il pose en réalité un gros problème à son camp. Qu'il gagne ou qu'il perde, analyse le journal, il est embarrassant. Il perd ? L'homme à l'ego démesuré ne risque-t-il pas de poursuivre l'aventure en solo ? Il gagne ? Sera-t-il alors un candidat crédible dans un an ? Tapé sur les minorités sur Washington fait mouche au beau jour, mais les femmes, les centristes et les latinos seront plus durs à convaincre pour la présidentielle. C'est tout le problème des primaires, analyse Julien Volpré, qui était chargé de l'opinion sous Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Il parle bien des primaires américaines. Le processus des primaires conduit les candidats à se déporter vers les extrêmes pour répondre à la colère de la base républicaine, explique-t-il dans le quotidien l'opinion. Mais la base républicaine n'est pas l'Amérique et la surenchère sur la question migratoire risque bien de coûter l'élection présidentielle aux républicains, conclut-il. Retour en Europe et en France. En attendant, un sommet extraordinaire consacré à la crise des réfugiés qui devrait être confirmé demain. Question ce matin dans vos journaux sur la distinction faite entre les migrants et les réfugiés ? Exactement. Le seul point sur lequel les 28 se sont mis d'accord lundi soir au cours d'une réunion qualifiée de fiasco par le monde, c'est la mise en place rapide de hotspots. Ces structures chargées d'enregistrer et d'identifier les demandeurs d'asile. Mais la Croix s'interroge à sa une sur les dilemmes de l'accueil entre réfugiés et migrants. On croyait avoir résolu le problème en usant des bons mots, réfugiés pour ceux qui fuient les guerres et les violences, ceux qui normalement ont le droit d'entrer, et migrants pour les autres. Mais à partir de quel moment peut-on estimer que la protection d'une personne n'est plus assurée dans son pays ? Et comment ce tri entre bon et mauvais migrant, en quelque sorte, sera-t-il assuré en appui de cette difficile question ? Le témoignage, toujours dans la Croix, de Cédou, un Burkinabé de 38 ans qui n'a qu'un projet d'avenir, tenter l'aventure, comme on dit à Ouagadougou, l'aventure d'arriver en France pour échapper à la misère, au racisme, aux raquettes qu'il a subies en allant travailler depuis quelques années dans d'autres pays africains. « Je préfère être emprisonné en France que libre en Afrique », dit-il. Pourtant, Cédou aura du mal, aujourd'hui, à se faire reconnaître comme réfugié. En attendant, pendant que tous vos journaux pointent la pagaille qui règne à la tête de l'Europe sur cette question des réfugiés, Philippe Lançon, dans Charlie Hebdo, met des mots poétiques et douloureux sur cette crise. Le journaliste gravement blessé lors de l'attentat contre son journal, le 7 janvier dernier, fait un parallèle entre plusieurs fuites. Cette fuite dans son visage blessé, qui n'arrive pas à cicatriser. Fuite d'eau, chez lui, qu'un plombier s'évertue à colmater. Et cette fuite, celle des réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient. Fuite ouverte depuis longtemps, rappelle-t-il, mais que nul n'avait songé à réparer. Elle a donc fait ce que les fuites font quand on les ignore, écrit-il. Elle a élargi le trou méditerranéen, la rendant plus difficile à résorber. S'il y a pourtant quelque chose qu'on apprend en chirurgie, en plomberie, c'est que le corps est solidaire, dit joliment Lançon, et que pour colmater une fuite, il faut en affronter les causes. Culture et sport, pour finir Hélène. Much Love, le film de Nabil Hayouch, portrait de jeune prostituée vivant dans les rues de Marrakech, sort aujourd'hui dans les salles en France. Nabil Hayouch, vous le savez, a dû affronter depuis la présentation de son film à Cannes en mai dernier une très violente controverse au Maroc. Film interdit, insulte, menace de mort sur les réseaux sociaux. Dans les inrocutibles qui sort aujourd'hui, Nabil Hayouch revient sur ce qui se joue aujourd'hui au Maroc. Depuis les printemps arabes et l'arrivée des islamistes au pouvoir, dit-il, une ligne de front s'est dessinée qui oppose deux projets de société radicalement différents. Une forme de cohabitation, de vivre ensemble a fini par s'éroder. Et les conservateurs n'hésitent plus aujourd'hui à exprimer leur haine en public, regrettent-ils. Mais je ne vais pas laisser des abrutis abîmer mon lien au Maroc, s'insurge-t-il. Un mot pour finir de l'équipe française de rugby, désormais installée dans un manoir vieillot d'une banlieue de Londres en attendant leur premier match samedi. Une équipe sous haute surveillance, notamment de la presse britannique, toujours à l'affût d'occasion de French bashing. L'envoyé spécial du Figaro raconte que pour avoir osé critiquer la taille des lavabos et la piètre qualité de la literie, le pilier du 15 de France a eu les honneurs du Daily Mirror ce week-end. Et pour avoir trouvé terne la banlieue de Croydon, lieu de naissance pourtant de Kate Moss, une journaliste de la télé française s'est retrouvée dans la tourmente. Alors le valeureux journaliste du Figaro répète, n'empêche qu'il répète quand même trois fois dans son papier qu'il pleut à Croydon et que cet endroit file le cafard. On craint pour sa sécurité mais rassurez-vous, le 15 de France, lui, se concentre sur son entraînement histoire de ne pas se faire tacler avant évidemment d'arriver sur le terrain samedi. Merci, c'était Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.